bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture aujourd'hui azimuth de l'upano et andrea et voilà un exemple de cette série de bandes dessinées azimuth les aventuriers du temps perdu par exemple puis que la belle meurt mais aussi les sont trop d'âme du nid ils ont trop d'âme qu'est ce que c'est le nid il ne rien qu'est ce que c'est vous en parler un peu après sans doute les nuées noires et voile blanc voilà le quatrième tome et le cinquième dernier frima de l'hiver azimuth azimuth on est un peu perdu forcément dans l'espace et dans le temps alors il y a dans ce livre là un problème majeur qui est la perte du nord on ne sait plus où est passé le pôle nord enfin on va le redécouvrir on est dans un monde assez assez étrange avec aussi d'étranges animaux des insectes chronoptères ou des oiseaux chronoptères qui nous sont expliqués dès la première page dans cette encyclopédie des chronoptères par aristide breloquins il y a par exemple la belle lille rétromel qui lorsqu'on consomme son miel on revit instantanément et de manière fugace un souvenir que l'on croyait en fuit c'est très émouvant ce miel est très utilisé en pâtisserie pour fabriquer des madeleines et puis d'autres animaux étranges la lurette la plus noble des chronoptères il existe douze espèces répertoriées de lurette la belle lurette évidemment une histoire de temps alors tout commence dans un lieu un peu désert vous désert d'habitation humaine mais il y a des humains il y a justement l'arrivée extraordinaire de la belle lurette la belle lurette qui a pondu son oeuf et pas n'importe quel oeuf et il va falloir aller chercher cet oeuf mais ça va provoquer une chute assez dramatique semble-t-il et puis d'autres événements étranges ont lieu des aventuriers qui croient arriver sur des terres nouvelles et qui se retrouvent exactement là d'où ils sont partis pourquoi pourquoi bah parce qu'on a perdu le pôle nord parce que le pôle nord est un lapin alors là ça commence à devenir un peu bizarre mais effectivement on a ce genre de personnage à tirer le voilà voilà ce petit lapin que vous voyez ici qui est le pôle nord et qui s'en est allé de son lieu d'habitation parce qu'il est tombé amoureux il y a la belle mani gan ça qu'on voit ici qui séduit beaucoup d'hommes mais pourquoi et avec quels effets négatifs et puis bon on a d'autres choses qui se passent c'est difficile de raconter cette histoire là et ça n'a peut-être pas l'intérêt et la belle malligan ça va se rendre aussi le baron chagrin qui est un homme assez sinistre et là encore il va se passer des choses étranges étranges en ce qui concerne le temps est ce qui concerne l'espace vous allez avoir aussi les éléments qui vont se réveiller comme ici le sable sous une forme féminine des formes féminines bien non cher généralement dans cette bande dessinée là avec des événements de plus en plus étrange qui se passe et ça continue dans dans l'étrangeté mais dont aussi une fantaisie une imagination de personnages et d'animaux tout à fait bizarre lié au temps vous avez aussi des personnages qui sont issus du monde oriental presque des mille et une nuit avec là encore d'étranges créatures qui les transportent ce sont des tapis volants mais tout à fait bizarre qu'on 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 a ici j'essaye de retrouver justement où nous est décrit cet étrange tapis volant c'est au début d'un des volumes mais lequel voilà c'est le tapis à bosse voici présenté ici le tapis à bosse de quoi s'agit-il créature extrêmement à part dans l'ordre des chronoptères le tapis à bosse est un animal grégaire et pacifique au cycle de vie très inhabituel ce que l'on appelle le tapis est en réalité un cocon tissé initialement par une chenille du désert rectangula texo cette dernière passe dix ans de sa vie à tisser ce singulier cocon rectangulaire aux couleurs diverses les couleurs et la taille du cocon varie selon l'humeur de la chenille la qualité de son alimentation et la vitesse du vent avant de se réfugier dessous pour effectuer sa métamorphose qui va durer 37 ans durant cette période rectangula texo va multiplier son poids par quarante mille pour devenir le plus gros papillon du monde l'empereur fugace ce sublime papillon n'est pas seulement le plus gros du monde il est aussi l'animal ayant la durée de vie la plus brève puisqu'il meurt grillé comme une pistache moins d'une seconde après le déploiement de ses ailes sous les rayons du soleil dans un grésillement pathétique la créature tombe alors en une fine poussière qui va se perdre dans le désert seuls les spermatozoïdes du mâle et les ovules de la femelle survivent à cette torréfaction express et s'en vont eux aussi errer dans le désert porté par le vent pour des milliers d'années et parfois le hasard des tempêtes permet à un spermatozoïde de rencontrer un ovule pour donner naissance à une rectangula texo encore un étrange animal les animaux sont étranges les humains sont étranges il y a des gens tout petits qui veulent devenir grand et tout est chamboulé dans ce dans ce monde là et on y perd le nord nous aussi le lapin du pôle nord tombe amoureux de la femme de sable ce qui n'est peut-être pas une bonne nouvelle ou peut-être que si on sait pas trop est ce qu'on va réussir à remettre les pendules à l'heure télé la question de ces bandes dessinées azimuth j'ai beaucoup aimé parce que elles partent dans tous les sens avec une fantaisie qui fait du bien avec de la couleur avec de la vie avec aussi un sens des mots un jeu sur les mots notamment dans ses créations d'oiseaux tout à fait merveilleux ou ses créations de véhicules bizarres on est dans quelque chose qui est de l'ordre du surréalisme avec azimuth de loupano et en réel au revoir